Véga va donc évoluer côté droit normalement, aux côtés de Bourguès, qu'un de 12 et François va glisser côté gauche. Et là on a décidé de pétonner avec Souma Pizé-Gandri en défense. Mabea dans le couloir gauche, Remer dans le couloir droit. L'ouverture pour Guillaume-François vers Matthias Fixel. Le ballon à retrait, Sigurdarsson. Allez le centre à ras-de-sol avec peut-être le bon ballon. C'était Guillaume-François en position d'attaquant là. Et ça a été touché de justesse sur une toute toute grosse saison au Détroit allemand avec son club de Meppen. 17 goals, 13 passes d'Est en 34 matchs de championnat. Attention à ce déboulé là de Mabea devant Burgess, le tacle de l'anglais, la déviation. Igor Vetokele à deux doigts là de... Burgess. Une barre qui a mis son corps en opposition, un petit taquet qui va bien. sur Maxime Bizet. Ouais, c'est sévère selon moi, cette carte jaune. Un coup d'épaule. Il a eu le souffle coupé, le capitaine Campinois. En tout cas, c'est le premier joueur averti cet après-midi. Vega, Undav. Il a été séché à propre et nette de Nysundav par Igor Vetokele et il est logiquement jauni par Monsieur Geldof. François vers Lapoussin, il est bon ce ballon. La remise de la poitrine avec Vega, Nielsen, on connaît, son coup de pâte s'écadrer. C'est sur Berkeuzer, sa passion a fait Lichemazzu. Nielsen, avec peut-être la tête de Burgess, il y a la retombe de Sigurdarsson. Il fixe son vis-à-vis, le ballon enroulé, c'est au-dessus, c'est au-dessus. François Haut, le dégagement plein arc, c'était dangereux. La Poussin, Antunies le tacle, et Antunies la carte, surtout. Mais il manque cette petite étincelle au Saint-Gillois pour faire la différence. Attention, Vetokele, il est bien seul, Vetokele, Melem, le ballon qui revient chez Lucas Vaneno, ça a été touché par Burgess, in extremis. Et bien voilà, on vous le disait, enfin le réveil campinois. Et Canduz, ça c'était pour Teddy Thomas, Gondry. Il y a eu un coup qui s'est perdu entre Beau et Canduz. Mais c'est un roc pour les deux formations. Lucas Vaneno dans la boîte, la déviation, c'est pour Anthony Morris. Première intervention. La Poussin avec Teddy Thomas. Il y a un tirage de maillot, ça c'est clair. Prix de vitesse véritablement, le capitaine Maxime Bizet, anti-jeu caractérisé. Il s'en allait au-devant de Berkheuser, Teddy Thomas et Desmodou qui s'échangent entre les bancs. Que se passe-t-il ? Il y a également une jaune adressée à l'encontre de Gondry. C'est un petit peu l'incompréhension parce que c'était bien Maxime Bizet qui commet la faute. Que se passe-t-il ici ? Ici au parc du Denja, vous avez vu que je suis... Alors que Peter c'est sur la pelouse. Gondry avec Melem. Attention, Efestion, Efestion. Peut-être le hold-up là pour Westerlo avec ce centre, remoyé par Kandus. Quel geste défensif n'est pas terminé. Gboh, Raiden, mais surtout mettre ce ballon dans le paquet. Hundav, le ballon qui passe devant tout le monde. Guillaume-François, ça va revenir le centre de Guillaume-François avec peut-être la tête de la pousse ! C'est sûr que... On va en rester là. L'Union aura tout tenté. L'Union en supériorité numérique, mais l'Union va devoir se contenter d'un point ici face à Westerlo. Coup de sifflet final. Et les deux formations qui ont l'occasion de faire la différence, surtout en seconde période. L'Union qui avait décidé de prendre les choses en main, le taureau par les cornes durant la seconde période. Mais voilà. Coup de sifflet final. Coup de sifflet final. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada